bonjour à tous et ben zou c'est parti pour la deuxième partie du road trip on a fait on est parti strasbourg et pour ne pas faire toute la route jusqu'à bergerac en une fois on a décidé de faire une halte et de passer une nuit à vichy dip et donc je vous montre quelques images là de la source de le vichy célestin je pense donc on sait on s'est fait une petite promenade dans la ville et puis tout simplement le lendemain matin on a repris la route pour notre destination finale bergerac bon alors cette fois ci je retourne au jardin de bergerac parce que j'ai pas eu le temps de filmer j'y suis passé en coup de vent hier soir mais j'ai vu des pépites et des belles choses après pas forcément pépites mais très très belles je pense à un philodendron mayoy si j'en avais pas déjà un je vous jure je vais vous montrer il est tellement beau je craque je craque je craque mais bon j'en ai déjà et puis deux trois petites choses qui sont quand même atypiques j'y vais de ce pas alors du coup me voilà au jardin de bergerac pardon à chaque fois il ya la petite petite phrase à la saint simon une mouche vaut un pigeon je vous laisse cogiter là dessus vous me faites une dissertation en commentaire il n'y a pas de souci bon trêve de plaisanterie ah ouais il est j'ai cru que c'était une chair et en fait non non c'est une un type de bégonia avec ce feuillage là pour 10 euros mais ça le fait sur le feuillage d'automne là il est tellement gaufré ah ouais d'accord ah ouais et en plus il est tout poilu bon alors pour les amateurs de bégonia waouh qu'est ce qu'il est beau ça fait ça change des des classiques très jolie très jolie bête là je passe assez vite d'habitude il ya les plantes rares la maison ils ont fait un instant d'alocasia qu'elle a fait comme je suis passé hier soir je vais pouvoir aller vous montrer plein de de macramé là je disais comme je suis passé hier soir je pourrais aller plus rapidement au coeur du sujet ah si je fais un petit passage ici j'avais refait des petits postes hier soir mais assez sympa je pense pas les avoir vu les autres années là les chocsouris donc évidemment c'est un petit pot en suspension là il ya un lacet qui peut s'ouvrir j'aime bien celle là parce que j'aimais beaucoup celui-là en tout cas il est original ça change de la de la classique citrouille orange les jolies petites choses voilà il ya de quoi se faire plaisir en déco et en plantes c'est combien par exemple le petit c'est 3,99 la petite plante et le la plante et le pot il y en a plusieurs plusieurs dessins et là il ya des associations pourquoi pas pourquoi pas ça c'est la citrouille un peu poivre terrarium ouvert quand même avec les déco d'halloween c'est sympa j'aime bien c'est pas cela je l'avais pas vu tout seul c'est pas été oui c'est de cette saison 13 euros cette bonne guerre ah oui j'avais vu hier soir celui-là qu'est ce qu'elle est belle à sa feuille c'est un anthurium chocolat je sais pas s'il a un nom spécifique en tout cas il est thai celui-là oui le black anthurium black les fleurs noires pardon je les ai vécu très beau j'étais passée devant ça mais en fait c'est tout doux on dirait du tissu franchement c'est entre entre la glaonéma l'alocasia ça fait son petit effet c'est entre la calathea la glaonéma l'alocasia c'est un apobolis je suis pas sûre d'avoir déjà mais qu'est ce que c'est joli ça doit être un croisement de plein de choses c'est pas moche puis franchement le feuillage est bien bien argenté on peut pas dire très sympa ah oui il y a des gros gros bégonias escargots là pour halloween c'est de saison alors attention vous n'êtes pas prêts moi j'étais pas prête je suis passée hier soir et oui vite fait je dis pas que j'en ai jamais vu parce que j'en avais déjà vu chez house party plants il y a un monstera burl marx flame là je vous montre bon je commence par ça mais je vous assure que sur cette table sur cette table il y a du lourd il y a du très très lourd donc je reviens doucement non mais regardez regardez un peu la taille du burl marx flame ça c'est ma main et donc regardez un peu c'est pas un mini c'est pas un baby puis c'est la dernière feuille là très très belle donc il est en bonne croissance malgré que ce soit un blanc et il est à 100 euros ça le fait quoi les autres sont tout aussi beaux ils ont tous quasiment une dernière feuille là qui vient d'ouvrir aïe 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 et celui-là il a même une feuille là qui va sortir et est-ce que ça lui en fait une de plus que les autres bon en tout cas ils sont très 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 beaux impressionnant je sens que le caddie va être compliqué à gérer bon je sais plus par où on va continuer ici mon dieu qu'il est faux alors attendez je l'ai sorti hier soir parce qu'il faut absolument que je vous le montre il est à 39 euros on met un truc de ouf attendez je vais vous mettre là non mais je sais pas si vous vous rendez compte de la taille du machin quoi il est magnifique il y a je sais pas combien de pieds il y a apparemment deux tronçons mais alors qu'ils sont énormes et je craque il est beau alors lui et puis c'est pas souvent qu'on voit des maillois mais alors là il est magnifique bon moi c'est mon petit craquage mon gros coup de coeur sinon ici il y a des philo un peu plus classique mais ils sont super beaux franchement non non mais je crois qu'on n'a pas bien vu là c'est pas possible ça c'est du saut du roi ah oui d'accord non mais sérieux c'est 15 euros le monstre aux oïles là il est énorme regardez la taille des feuilles il est superbe mais non mais c'est pas possible je suis folle ils sont tous plus beaux les uns que les autres mais cette feuille c'est pas possible une tuerie mais non mais c'est pas possible ça peut pas être 15 euros ça c'est 1995 mais il est en promo non mais il est énorme des enfants j'hallucine je suis scotchée là tout ce truc de ouf quoi bref bon je continue ici les babies Florida Ghost et je disais avec la responsable du magasin là mais regardez cette feuille elle est déjà un petit peu je dirais pas spécialisée mais elle prend déjà la forme du Florida quoi ils sont trop choubidou donc c'est des mini comme ça mon petit deviendra grand et ils sont à 10 euros non mais 10 euros quoi par contre c'est des mini baby mais je sais pas trop si c'est une plante difficile moi le mien il est en train de grandir doucement mais voilà voilà ici là j'ai vu un petit peu plus connue mais alors elle a le mérite d'être magnifique la Glaonema Pictum tricolor là elle est ici à 20 euros oh là là qu'est-ce que c'est graphique ces feuilles c'est vraiment une tuerie en sérieux alors je sais plus comment je m'appelle ici alors accrochez-vous parce que en tout cas perso je ne la connaissais pas non mais regardez-moi ce truc alors Breaking News c'est une alocasia tellement belle on voit la tige ça c'est la nuit apparemment c'est une des dernières feuilles là c'est la du centre qui est un petit peu plus claire et donc il y aurait la partie tige et tout ce qui est vert là c'est la partie feuille voilà voilà donc tout va bien je filme comme une brèle mais vous m'excuserez c'est l'émotion et donc c'est pardon à 29 euros l'alocasia flying squid je ne connaissais pas est-ce que vous connaissiez vous ? en tout cas c'est c'est atypique c'est une alocasia et ça sort un peu des sentiers battus aïe 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 j'adore faire des découvertes comme ça pas de problème derrière un peu plus connu les très jolies les monsterataïs constellations à 50 euros ici c'est des alocasia gageana ou gageana je ne sais jamais elles sont à 80 euros ici on ne vous le présente plus alors celui-là il est juste voilà 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 je n'ai pas de mots non je n'ai pas de mots je ne dis plus rien et ce genre de feuilles aïe 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 voilà voilà de la fried egg à 50 euros poussez-vous les burmax flame moi je ne m'en lasse pas et alors attention autre pépite attendez je vous prends la celle qui est un petit peu plus mouchetée vous verrez plus enfin je vous montrerai après il y en a des très très blanches comme ça et il y en a une en tout cas moi je préfère mais c'est une question de goût regardez-moi cette magnificence cette beauté avec une liane comme ça qui c'est pas qu'elle se dédouble mais il y a une feuille les nœuds sont super approchés elle me disait la responsable et c'est vrai et donc elle se sépare en deux comme ça donc il y a une rangée à dos à droite une rangée à gauche c'est tellement beau my god my god my god regardez ça le tronçon déjà là donc c'est une raffidophora pubère pubérie pubérue machin pubérula variegata et elle est à 50 euros alors encore une fois jamais vu est-ce que vous aviez vu ça non mais est-ce que vous aviez vu ça c'est et puis celle-là pour ceux qui aiment les plus blanches elles sont magnifiques en tout cas j'adore cette séparation regardez là si on la voit d'ici je fais de l'ombre évidemment voilà c'est deux temps ah là il y a c'est la table des pépites hein les enfants alors on continue dans le waouh non mais waouh donc la responsable me disait aussi qu'elle en avait vendu déjà une de cette magnifique Florida Beauty qui était encore plus belle que celle-là quoi donc pour qu'elle dise ça c'est que ça devait être quelque chose parce que là on en parle on en parle de la Beauty c'est tellement beau et une nouvelle feuille là qui va bientôt sortir donc waouh donc cette Florida Beauty elle est à 70 euros il faut voir la bête hein déjà il ne reste plus qu'un exemplaire hein les enfants là c'est une macrorhiza variegata alocasa je recommence alocasia macrorhiza variegata elle est belle aussi un burlmarx un philodendron burlmarx variegata ici il a combien le pépère 40 euros je ne descendrai pas le pot mais je voulais juste vous montrer là il est magnifique il est magnifique je fais un blanc ça y est il est à 100 euros ce melanocrysum mais alors il faut dire qu'il est de taille bon désolé je n'arrive pas à le filmer plus que ça ensuite regardez-moi c'est beauté c'est beauté donc là c'est pareil il y a deux enfin plutôt deux sortes vous avez vu que ma préférence vient plutôt sur celle-là avec les panachés panachage elle est à 85 euros c'est la monkey aurea avec je ne vous raconte pas le poids du pot il y a de quoi faire et bien moi j'aime bien le feuillage après il y a une autre à côté là qui a une spécificité attendez j'essaie et ça y est il ne veut plus me faire le focus alors celle-ci a des feuilles un peu plus classiques et dans ce genre-là alors je vais regarder si c'est aussi une aurea est-ce qu'elle a une autre appellation parce que je ne connais pas ouais apparemment c'est le même nom est-ce que c'est une autre variété non mais regardez un peu celle-là il y en a le triple de celle d'avant et elle elle a du un différent type de feuillage très joli aussi faut que je la pose c'est trop lourd c'est trop des monstres voilà voilà pour les monsteras non-de-quilles ici ah bah c'en a un autre mélanocrysum ou un phylogendron celui-là ah oui non c'est un El Chocorède celui-là il est à 58 euros oh my god alors on passe à la suite Anthurium Warokwenum avec la dernière feuille qui de ce qu'on m'a dit qui a sorti et qui a eu cette taille en une semaine il est à parfaite état il est beau il est beau puis il y a d'autres feuilles c'est pas oh oh non non il est superbe 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 je vous montre je vous montre le tronc et il est à 50 euros le waro pas mal pas mal je refais un petit tour avant de continuer tellement c'est beau je fais une grosse parenthèse sur cette petite affiche désolée j'ai pas réussi à la prendre enfin j'ai pas repensé à la prendre en photo comme il faut c'est juste je trouve ça super chouette et je ne me rappelle pas à l'avoir déjà vu dans d'autres jardinandes en tout cas ou dans d'autres magasins où c'est bien spécifié vous cherchez la perle rare vous irez de magasin à magasin dans l'espoir de trouver une plante vous en rêvez la nuit dans ce cas vous êtes au bon endroit et c'est stipulé adressez-vous à une personne du magasin si vous voulez commander des plantes nous sommes à votre disposition et honnêtement je trouve ça super chouette dites-moi est-ce que vous vous avez déjà vu ça dans d'autres magasins moi je sais que pour l'avoir fait m'adresser c'est un petit peu des fois au personnel on bio ou non c'est pas facile enfin bref c'est tout ce qu'on dit on ne dit pas écoutez je vais regarder on va se débrouiller donnez-moi vos coordonnées etc à chaque fois c'est oui ben non donc là je trouve ça vraiment chouette chapeau Céline c'est la responsable là-bas à Bergerac et donc voilà super initiative et chapeau c'est des monstera barilégata là je vous apprends complètement je ne peux pas tout faire et là ma mère elle est là bon la suite ça c'est quoi c'est oui une warzézé ski-ski à vos souhaits à 20 euros là ce doit être du red sun je pense ouais sunlight chaque fois je confonds red sun et sunlight là une magnifique alocasia cuprea red secret la dernière feuille c'est toujours magique ces dernières feuilles d'alocasia elle est à 15 euros vous avez vu la taille du il y a deux pieds il y a deux pieds franchement oh lui alors enfin voilà je passe à côté le petit coin des enturiums non mais le silver de celui-là non pas ça doit être un silver blush ah il y a juste un turium je pense que c'est un silver blush et là une sorte de cristallinum ne jetez pas la pierre si je me trompe c'est comme ça d'autres alocasia là ça c'est des jose bueno je crois ouais ah ouais 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 il y avait un petit nom toi oui c'est un jose bueno à 50 euros mais vous avez vu la taille du machin aussi il y en a un autre ici qui est énorme aussi là c'est plus un florida green je pense je ne sais même pas où est le pied oui c'est lui c'est le pied du florida green oh là là cristallinum celui-là euh non clarinervium cristallinum je suis une quiche waouh j'ai la forêt d'anthurium mais non regardez cette feuille mais non elle a scindé là elle a fusionné enfin c'était censé en être qu'une ou deux ou je sais pas quoi oh elle est trop belle c'est impressionnant ah ouais elle a sa petite spécificité lui qu'est-ce qu'il est beau ce philo c'est un radeau j'ai plus mes mots orange machin peut-être je sais plus ils sont trop gros j'arrive pas à les lever attendez je fais le tour voilà prince of orange je vais y arriver ah ouais 40 euros mais il est énorme c'est des sacrées bêtes très très joli alors voilà voilà je n'aurais pas acheté le mien courant de la semaine dernière j'aurais pu craquer sur ce genre de beauty voilà le red spot tricolore ah oui il est beau il est beau j'ai pas d'autre mot et attention alors excusez-moi je disais attention regardez ça si c'est pas de la liane je sais pas comment ça s'appelle et donc ils sont à 28 euros et il y en a une petite forêt en tout cas celui-là il a le mérite d'être déjà bien installé si je continue sur cette table-là j'espère que je vais pas en oublier et me rendre compte au montage que j'en ai plus donc un petit peu plus classique mais voilà ring of fire à 13 euros ça c'est un white white princess je crois ça a l'air il est à 10 euros oblique à Pérou avec des petites nouvelles feuilles là qui sont assez sympas mais alors tellement découpées on a regardé ça je voudrais pas dire de bêtises mais je crois qu'il y a plus de pourcentage de découpes que de feuilles là dans une feuille ils sont très beaux ils sont à 35 euros ouais il y a de quoi faire il y a au moins 4 pieds là par contre c'est marrant c'est comme chez moi ils sont tous partis en runner bon c'est pas que chez moi ici je l'avais je l'avais jamais revu ailleurs que chez Artig là où j'ai acheté le mien mais là il y a un sacré paquet de dian non mais je sais pas combien il peut y en avoir enfin bref il est énormément fourni il est à 30 euros le Trevi Dark Form superbe et là attention on arrive à la wow non mais regardez moi ça donc là on est plus dans le monde des baby on est sur une belle potée très 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 belle potée au pluriel parce qu'il y en a un petit paquet regardez ça mon dieu les couleurs j'ai hâte que la mienne soit comme ça c'est pas possible non mais cette feuille je sais pas si de recul il faut que je ah ouais celle là j'aime beaucoup avec ce style de feuilles ce style de feuilles ce style de feuilles un peu plus foncée avec une très mint là derrière oi oi cette potée est une tuerie cette potée est une tuerie bougez pas ouais on se rend mieux compte comme ça aïe 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 et donc ces petites potées sont à 27 euros pas petites potées non ces moyennes potées là sont à 27 euros punaise bon ça j'ai déjà alors je peux l'enlever de mon caddie dernière là en tout cas c'est une très jolie forêt et des monsteras ici elles sont à 70 euros là celle de cette taille là c'est impressionnant je refais un passage par ici parce que c'est trop beau aussi pour le plaisir des yeux je vous remercie voilà la suite quelques aglaonemas je ne veux pas le nom je voulais vous montrer ouais des Diffenbachia je pense que c'est ça non c'est une aglaonema aussi et je voulais vous montrer aussi ça oh là là j'ai été bluffée j'en aurais pas déjà eu une le syndapsus exotica je pense hein mais avec la taille de ces feuilles je pense pas trop me tromper mais 8 euros c'est marqué pictus très bim je pense que c'est une exotica à 8 euros la potée ça vaut le coup quoi franchement ohioi puis elles sont de toute beauté franchement je sais pas si elles venaient d'arriver mais elles étaient très très belles quelques peperomias là en tout cas mais franchement ça a foisonné elles sont en bon état il y a une sacrée quantité ça fait vraiment une forêt de plantes là sur les suspensions des Dichilia je pense si je me trompe pas ici petit coup de coeur là pour mener peperomia angulata qui étaient des super potés bien avec des belles lianes bien longues à 10 euros des suspensions là en macramé encore des Tradescantia un petit peu de tout là mais c'est sympa peperomia mélangé et là j'ai beaucoup aimé cette suspension c'était vraiment des feuilles minuscules je sais pas si je l'avais déjà vue mais c'était tout petit 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 il n'y a pas de nom mais regardez par rapport à mes doigts c'était pas la glauqua c'était pas la pilea glauqua mais encore une autre sorte là j'en ai plus je les ai perdus mes pieds de peperomia peper spot pourtant ça marchait bien j'avais réussi à embouturer puis tout d'un coup pouf terminé mais j'ai toujours une affection pour ces plantes ça va ça vient c'est pas grave des jolies plantes des jolies suspensions bon je vais filmer un petit peu la suite quand même parce qu'il n'y a pas que ça il y a des autres belles choses un peu plus classiques petit lancia j'aime bien c'est un petit potet je l'ai vu en grand à l'entrée je n'ai pas retenu le nom j'avoue Pellonia Pultra c'est super joli ça a des petites feuilles structurées c'est une mimi comme tout alors oui j'avais vu hier soir il n'y en a pas beaucoup il n'en reste pas beaucoup mais il y a une Pubicalyx Splash qui a quand même trois jolis pieds il n'y a pas de soucis elles sont à 6 euros donc j'hésite j'hésite mais j'ai déjà oh non non on ne va pas faire que ça et là par contre celle-là je n'ai pas je n'ai pas c'est la Kumijiana ça ou alors je dis des grosses bêtises mais en tout cas c'est une belle trois petites trois tiges de Oya Kumijiana que je n'ai pas du tout elles sont très sympas et d'ailleurs je vais les mettre ici parce que je trouve qu'en dessous ce n'est pas assez mis en valeur bon il en reste une de ça et une de ça ou les coeurs ça c'est super mignon alors après il faut les bouturer tout ça parce que c'est vraiment du mini mini pot mais bon pour 4 euros c'est la fameuse Tradescantia Pink Paradise je vous avais déjà montré chez Truffaut des potées plus grandes mais n'empêche que ça a toujours le mérite d'être mais sauf flashy mais ce n'est pas possible comment ça je suis sûre que c'est fluorescent la nuit tout 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 la drôme plus classique je suis un petit tout rapide sans forcément rentrer dans tous les détails oui je l'avais repéré hier soir aussi petite Pépé Romia Hope on ne se refait pas on ne se refait pas on ne se refait pas mais maintenant j'ai une grosse potée je vais essayer de l'assurer des petits Fitonia tout ça ici des Ring of Fire mes plus petits et ouais j'avais vu ça hier des mini mini potées de Croniana je crois que c'est des Black là pour l'instant ou Splash je ne sais jamais Splash en tout cas c'est ce qui est sur l'étiquette ah c'est 6 euros aussi ouais mais il y en a voilà le pot est peut-être plus petit mais je pense qu'il y a plus de tiges quand même que les deux autres que je viens de vous montrer et là c'est choubidou regardez-moi ce medley de Syngonium c'est trop choubidou il y a du confetti du red spot du mojito non non mais ils sont super jolis et regardez j'ai vu cette feuille oh la la c'est crognon si on veut se faire un petit patchwork comme ça c'est super joli j'ai failli oublier bon elles sont pas très grosses j'avoue mais en tout cas il y a de la chaîne de coeur variegata ici pour 4 euros ça peut permettre de commencer doucement elle est il y a beaucoup de blanc celle-là très sympa de ce côté-là du d'être à descansia des petits pileas alors moi j'aime toujours ça mais je ne vais pas recraquer oui peperomia mais on ne sait pas quoi 3 euros je le trouve très joli en plus ça doit être un cousin de celui-là qui a des longues c'est le même principe avec des longues feuilles et celle-là un petit peu plus trapue j'aime bien les deux non je préfère celui-là en fait mais voilà on va limiter qu'est-ce qu'ils sont beaux là les calincoés pareil ça va bien dehors alors il faudrait que je réessaye un jour mais qu'ils restent dehors je trouve ça très joli en poté je le note pour une prochaine fois comme on dit et puis là les crassus-là les plambes grasses oh moi j'adore celui-là je craquerai peut-être un jour alors ah oui voilà adromichus copéry 3 euros c'est trop choubidou non j'ai pas d'autres mots c'est choubidou c'est choubidou ah il existe en verre comme ça je pense pas je l'avais déjà vu très joli bon voilà je vous fais un petit tour à Pidos oh c'est joli ça aussi c'est tellement bien rangé on dirait que c'est de la pâte à modeler ou de la pâte fimo 3 euros aussi c'est celui-là Ben enchanté Ben ça le fait hein ça le fait ça le fait et puis là la partie cactus et les parties plantes carnivores voilà voilà il y en a encore il y avait encore un rang là derrière moi des aloe vera si je me trompe pas des sansevieria des trucs en A que je ne connais pas et ça ouais ah ils sont belles des grosses potées de Otento Otentote je sais jamais comment on dit ouais je vois pourquoi c'est la Freakin Collection à 19 euros la potée mais ça fait son petit effet je trouve ça fait trop boudin ils sont trop rigolos franchement regardez des petits départs qui repartent de cette branche là il est blindé celui-là très très joli qui s'y frotte s'y pique au laqueur et puis voilà j'ai profité des quelques jours après pour se promener un petit peu dans la ville même de Bergerac aller voir la fameuse statue bon je ne voulais pas photographier mais c'est juste Cyrano de Bergerac les beaux-parents nous ont payé un restaurant très très bon bah ouais c'était vraiment très sympa je vous mets le nom je vous le recommande et puis on a fini par profiter des couleurs changeantes sur les vignes aux alentours de Bergerac de Montbasiac c'était vraiment très sympa et puis on a repris la route pour remonter sur Cormeil j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous aurais fait rêver avec ce tour en jardinerie en tout cas moi j'ai vraiment adoré beaucoup de choses que je n'avais jamais vues j'étais assez impressionnée et bluffée encore une fois par ce jardinant de Bergerac chapeau voilà n'hésitez pas à liker si ça vous plaît et puis à bientôt pour de nouvelles aventures portez-vous bien à bientôt à bientôt à bientôt Abonnez-vous !